La mort d'Alina Houchin a endeuillé le cinéma international. Le 21 octobre dernier, la directrice de la photo du film Rust a été tuée accidentellement par un tir d'Alec Baldwin sur le tournage, qui se déroulait au Nouveau-Mexique. Décédée sur le coup, la professionnelle de 42 ans laisse derrière elle son mari et son fils de 9 ans. Bouleversée par cette tragédie, l'international cinématographie Guild a décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne afin d'Aider les proches d'Alina Houchin. Et en quelques jours, une somme folle a déjà été réunie puisqu'elle la récolte de fonds atteint déjà plus de 230. 000 $, soit près de 200. 000 €, grâce à la générosité de plus de 3. 000 généreux donateur. La section locale pleure le décès de Alina Houchin, directrice de la photographie décédée des suites de blessures subies sur le tournage de Rust au Nouveau-Mexique, le jeudi 21 octobre. Alina laisse dans le deuil son mari, Mathilde, et son fils de 9 ans. A la mémoire d'Alina, la section locale a créé cette page GoFundMe pour aider à collecter des fonds pour sa famille en cette période difficile. Nous vous encourageons à faire un don si vous le pouvez, peut-on lire en légende de cette cagnotte de faux. Dévastée par la mort de son époux, Mathilde Chien lui avait rendu un bouleversant hommage avant de rencontrer Alec Baldwin. Alina nous a tous inspirés avec sa passion et sa vision, et son héritage est trop important pour être résumé avec des mots, tweetait-il. Alec Baldwin, auteur d'Un tir mortel, l'enquête est toujours en cours Notre perte est immense et nous demandons aux médias de respecter la vie privée de notre famille tandis que nous essayons de faire notre deuil. Nous remercions tous ceux qui ont partagé des photos et des anecdotes de sa vie, continuait le mari de la victime. Une semaine après le drame, l'enquête est toujours en cours. Les policiers s'intéressent notamment à deux personnalités. D'abord celui de l'assistant réalisateur, qui a reconnu ne pas avoir vérifié l'arme avant de la donner au comédien. Dave Hall avait entre autres été licencié d'un précédent tournage pour un incident avec un pistolet. Ensuite, celui de Anna Gutiérrez-Sried, l'armurien en chef de Rust, qui ne se sentait pas qualifié pour le poste. Loading DJ De vingt-etre débat, l'artiste de l'accéder, l'artiste de l'artiste de la ville de la ville. Mon impact, l'artiste de la ville de l'artiste, c'était pas l'affronté. Le-arts de l'artiste, la-arts-c Le-arts-en-ذire, l'artiste de l'artiste, l'artiste de l'artiste. Abonnez-vous !